Alors la règle à main droite, à la base, c'est quand il y a un produit vectoriel. Si on prend un produit vectoriel entre A et B, on trouve l'orientation du vecteur C par la règle à main droite. Alors si on dessine A et on dessine B, ce qu'il faut faire, c'est mettre sa main par rapport au premier, donc A ici. En fait, il y a deux manières de faire, ou plusieurs, mais une des manières, une répandue, c'est avec les trois doigts. Moi, j'utilise toujours celle de la main, parce qu'elle est générale. Donc je place ma main selon A, mais maintenant je pourrais orienter mon pouce où je veux, à 360 degrés autour de ma main. Donc je mets ma main dans la direction de A, et maintenant je dois pouvoir plier mes doigts dans la direction de B, la plus proche. Et là, si je plie mes doigts, je ne vais pas dans le sens de B, je vais dans le sens inverse. Donc j'ai posé faux ma main. Alors je dois retrouver ma main dans le sens de A pour que je puisse plier mes doigts dans le sens de B. Donc je vais plier ma main comme ceci. Et là, maintenant, je peux plier mes doigts dans le sens de B. Et quand je peux faire ça, mon pouce, il me donne l'orientation du vecteur C. Bon là, il est écrasé contre la feuille, mais vous voyez qu'il va vers le bas. Voilà. Alors prenons maintenant un exemple. Prenons le premier exemple qui vient dans l'ordre où on les a vus, c'est le moment de force. Ici, je fixe une barre, par exemple, à un certain endroit, ce point bleu. Et puis j'ai une force qui tire la barre dans cette direction-là. Et le point d'application de la force, il a une distance R. Je dois toujours prendre le R qui part du point fixe au point d'application de la force, qui est illustré comme ça sur le schéma. Le moment de force, c'est donné par le produit vectoriel entre R et F. Donc je pose ma main de la direction de R, mes doigts sont pliés dans la direction de F. Et je trouve mon moment de force qui va dans la direction de mon pouce, donc ici, qui vient vers nous. Une autre application, ça, c'est de la vitesse angulaire. Ce qu'il faut faire ici, c'est simplement orienter nos doigts dans le sens de rotation. Donc pour ce disque, par exemple, on oriente nos doigts dans le sens de la rotation, et puis le pouce donne la direction du vecteur vitesse angulaire. Imaginons que cette rotation soit freinée par une force F, comme dans un problème. Donc il y a un moment de force qui s'applique. Il faut regarder où est le rayon, donc R qui va depuis l'endroit fixe jusqu'à la force. Et on utilise la règle à main droite pour trouver le moment de force, comme avant. Et on voit que le moment de force, il est dirigé contre en bas. Donc ce système, il va décélérer. Il y a une décélération angulaire, et la décélération angulaire, elle suit le moment de force. Selon l'équation moment de force égale θ fois α, θ c'est le moment d'inertie. Et donc le α, il va aussi vers le bas. L'accélération angulaire s'oppose à la vitesse angulaire dans ce cas où le disque est freiné. Voilà, maintenant il y a un autre cas, celui de la force de Lorentz. La force de Lorentz, c'est la charge fois le produit vectoriel entre la vitesse et B. Donc vous voyez qu'il y a une force de Lorentz seulement s'il y a une charge. Donc sur un neutron, il n'y a rien. Qui va à une certaine vitesse, si la particule est hors pot et elle n'a pas de force de Lorentz. Elle doit être dans un champ magnétique. Si on prend par exemple un proton ici, une charge positive, qui a une certaine vitesse dans un champ B. Alors il faut mettre la main dans la direction de V, ensuite plier les doigts dans la direction de B, et le F. Donc la force sera dirigée vers le haut, comme ça. Maintenant, si on remplace le proton par un électron, donc une charge négative, si vous voulez c'est la même chose, parce que la vitesse est la même, la même direction, le champ magnétique aussi, sauf que le Q est négatif devant, donc ça va amener un signe moins. Ce qui fait que la force de Lorentz va aller vers le bas. Et en fait je vous disais qu'on peut utiliser la main gauche pour faire ça, parce que c'est une charge négative. Mais en fait c'est la main droite avec un signe moins devant, vous voyez la chose. Ensuite il y a la force de la place. La force de la place, c'est la force qui s'exerce sur un courant, qui est dans un champ magnétique. La force de la place, elle vaut I, le courant, fois le produit vectoriel entre L et B. Alors L va dans le sens du courant, c'est la longueur du fil. Et puis la direction de ce vecteur L, c'est la direction du courant. Donc on met sa main dans la direction du courant, ensuite on plie les doigts dans la direction de B, et le pouce nous donne la force de Lorentz, ici avec la main droite. La force de la place. On utilise aussi la main droite pour calculer le flux. Alors qu'est-ce qu'elle apporte la main droite ici ? Alors le flux magnétique, c'est le produit vectoriel entre B, le champ magnétique, et A, la surface. Alors c'est un petit peu étrange qu'il y ait un vecteur sur une surface, parce qu'une surface on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une direction. Pourtant c'est le cas dans cette loi-là. Donc ce qu'il faut faire, c'est choisir un sens de parcours de la surface arbitraire. Et ce sens de parcours, il donne un vecteur par la règle de la main droite. Donc on place nos doigts selon le sens de parcours qu'on a choisi arbitrairement, et puis le pouce donne la direction de A. Ici, il va dans la feuille. Donc quand on fait maintenant le produit scalaire entre B et A pour trouver le flux, on a des directions opposées dans le produit scalaire, ce qui fait un signe moins. Ça donne moins B fois A, où B et A maintenant sont en normes. Si on avait utilisé l'autre sens de parcours, alors on aurait eu notre pouce qui aurait été vers le haut, qui vient vers nous. Donc le produit scalaire pour trouver le flux, c'est juste A fois B. Il y a un signe plus, parce que les vecteurs vont dans la même direction. Et on utilise la règle de la main droite dans un dernier cas, c'est le cas de la loi d'Ampère. Donc si on a un courant I, et on doit trouver dans quel sens va le champ magnétique, ce qu'on fait c'est qu'on met le pouce dans la direction de I, et puis nos doigts donnent la direction de B, qui est toujours perpendiculaire à I.